La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, EDF est le premier producteur et fournisseur d'électricité en France et en Europe, le troisième au niveau mondial. Et EDF constitue pour nous Français une fierté de technologie, d'invention, d'ingénierie et d'efficacité. Depuis 1946, aucun gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, n'aurait osé imaginer des mantelés EDF. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, trois députés de trois bords différents, notamment ma collègue Marie-Noëlle Battistel, vous ont interrogé sans avoir de réponse. Je vous repose donc une question simple, envisagez-vous, oui ou non, via le projet Hercule ou un autre, de couper EDF en trois, c'est-à-dire de la démanteler ? Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, Je tiens à préciser de la façon la plus solennelle à la représentation nationale que le gouvernement, loin d'avoir l'intention d'affaiblir ou de démanteler cette grande entreprise nationale qu'est EDF, entend bien au contraire l'adapter et lui donner les armes pour remplir sa mission historique. De quoi s'agit-il, Madame la Présidente ? Pourrais-je par exemple commencer par évoquer la question de l'hydroélectricité, cher au cœur de beaucoup de parlementaires ? Dois-je rappeler à l'Assemblée nationale que voilà plus de douze ans que nous sommes en contentieux avec la Commission européenne sur ce sujet ? Qui l'a réglé ? Qui l'a réglé ? Eh bien nous allons le faire, Mesdames et Messieurs les députés. Et nous allons le faire au terme de discussion avec la Commission européenne qui permettra de conserver à EDF ses prérogatives en matière d'hydroélectricité. Nous devons aussi, Madame la Présidente, donner à EDF, qui, je vous le rappelle, est soumise à la concurrence d'autres entreprises au niveau européen. Nous devons lui donner les moyens de financer ses projets, de financer le mix énergétique, de continuer à investir dans les énergies renouvelables. Et c'est bien le mandat de discussion qu'ont la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance dans les discussions qui sont en cours avec la Commission européenne. Nous n'avons, je le répète, nullement l'intention de démanteler EDF qui restera un grand groupe public. Les statuts des personnels des industries énergétiques et gazières seront préservés. C'est un engagement que je prends devant la représentation nationale. Je vous remercie. Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Premier ministre, j'entends votre engagement, mais je pense qu'on va vous y aider. On va déposer une proposition de loi visant à créer un référendum d'initiative partagée pour empêcher la sécabilité d'EDF. Nous voulons que vous êtes gaullistes. Nous devons maintenir EDF dans son intégrité. Il est hors de question de le découper, de le démanteler. Monsieur le Premier ministre, j'en appelle à l'ensemble des collègues. Nous en appelons à l'ensemble des collègues qui souhaitent maintenir EDF, qui souhaitent maintenir son intégrité, qui souhaitent faire en sorte que le floron que constitue EDF puisse continuer à vivre. Nous leur proposons qu'il puisse y avoir un référendum d'initiative partagée et que les ensembles des Français et des Françaises puissent s'exprimer sur ce sujet. Avec un million d'eux d'entre eux, nous vous avons empêché de privatiser Aéroport de Paris ce qui aurait été aujourd'hui une catastrophe. Eh bien, nous vous empêcherons de démanteler EDF, quelle que soit, sous quelque forme que vous souhaitez le faire. Merci, Madame la Présidente. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente.